et un petit skate park bien sympa avec un gros kerb table à manual une bonne barre de slides plein incliné et kerb et un joli bol qui m'a l'air ma foi vraiment sympa coulain donc c'est à mireval c'est entre montpellier et frontignan il n'y a personne à les petites sessions du coup bon je vais essayer de faire un tour complet de ce petit pomme track l'objectif c'est de revenir ici sans poser le pied par terre allez c'est parti bon le pomme track c'est hyper crevant si vous voulez un sport cardio faites du pomme track je crois que j'ai trouvé le meilleur bol au monde si je devais construire un bol ce serait un truc comme ça une partie plutôt basse genre micro une partie intermédiaire micro mini et une partie mini avec vraiment un grand bol fin du carving franchement ce bol est génial je savais d'essayer de monter sur la table plus de fois possible d'affilée très difficile ce genre de setup au début et en fait quand on s'habitue on se rend compte que c'est c'est trop bien pour progresser ça permet d'enchaîner 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 on s'habitue à replacer les pieds précisément et rapidement donc vraiment si je devais me construire un skate park il ressemblerait un peu à ça une partie street avec des lanceurs qui permettent de bien enchaîner et un bol vraiment sympa c'est un murier et il donne pas les mêmes fruits du côté droit et du côté gauche je pense c'est lié à une greffe en fait toute cette partie là ça a peut-être été greffé avec un type un type d'art particulier et on est au skate park de Saint-Georges-d'Orque dans la région de Montpellier il y a vraiment beaucoup trop de vent pour filmer la session c'est un skate park avec une espèce de grand bol zone centrale avec un gros curb il y a une partie un peu plus street aussi autour là exactement les mêmes modules même taille des deux côtés c'est un peu dommage quand même ça va pas beaucoup d'intérêt de faire exactement la même chose voilà après on va faire un petit tour dans le bol alors c'est pas mal mais la partie centrale je la vois plus pour des trottinettes des des bmx en fait voilà pour les skaters qui ont vraiment un très bon niveau le curb il est très haut cette petite transition elle est sympa on doit pouvoir faire des r voilà bon je vais pas plus loin dans la description je vais faire une toute petite session mais vu le vent ça va être un peu compliqué la réception elle est en pente il y a un bon dénivelé quand même donc faut bien encaisser le choc c'est pas mal du tout de s'entraîner sur des holly comme ça là ça oblige à bien soulever l'arrière en pop pour bien passer au dessus du plan épiné on a trois petites marches donc assez large mais pas très haute pense que sauter des marches en montée c'est un peu l'étape ultime du holly c'est là qu'il faut combiner pop et vitesse et déclencher le pop au bon moment je pense pouvoir sauter ces trois marches après quatre marches je pense pas en être capable pareil en montant et en descendant on 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 Allez, on est sur l'étendant grill, près de Flutillant, pas loin non. On est sur l'étendant grillé pour une petite session de kite tranquillou-milou. Allez, on amène la voile à midi. On a toujours la planche perpendiculaire aux lignes. On fait des petits 8 avec la kite, on prend de la vitesse. On est sur l'étendant grillé pour des semis. On lâche la barre et on la re-stabilise à midi. La fenêtre de vol est entre 9h et 15h et on a la voile stable en haut à midi. On va chercher une accélération en faisant des 8 dans les zones entre 10h et midi. Si on a besoin de plus de vitesse on peut aller un petit peu à 13h et quand on veut stabiliser on est plutôt à 10h. Ça se passe bien ! Allez dans autre sens ! En fait en kite il faut être bouffi et régulard. La barre autour à gauche. Le kite à midi et on y va tranquille. Il y a un soleil ! Il y a un soleil ! Merci à tous 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 ! Je vous recommande vraiment Tiki Center si vous voulez démarrer une kite surf. C'est top ! Je m'entraîne beaucoup au backside en ce moment. Et un des trucs importants c'est de savoir monter en curve côté backside. Un curve assez haut. Faire le holly et atterrir en backside dessus. Je ne suis pas du tout assez consistant là-dessus. Ça s'explique parce que je suis très mauvais en backside. Et c'est vraiment au travail en ça que je vais prendre de l'aisance en backside. Il faut réussir à y arriver tout le temps tout le temps. Que ce soit facile de monter en backside comme ça. Que ce soit pas un problème. En fait moi j'ai un sort de blocage par rapport à ça. Je n'arrive pas à bien me décaler en backside. C'est ça qu'il faut que j'arrive à améliorer. Bon je vais m'arrêter là et je vais faire un petit tour au Fizz. Alors on est au Fizz. Le Fizz c'est le rendez-vous immanquable des sports extrêmes. C'est à Montpellier tous les ans. Et là je viens assister à la finale de street skate des pros. Donc ça promet bien. Un parc éphémère en béton. Des gros modules, la margelle, des bars de partout. Plus vous lui donnez plus il vous le rendra. Je le dis, je le répète. Vous n'avez pas Roland Garros. Ceci n'est pas une finale de tennis. Il y a Archaïque Skateboard qui s'expose. Bonjour ! Qu'est-ce que c'est Archaïque Skateboard ? C'est des skateboards made in France et co-construits. Faits avec amour et faits avec humour. Super ! C'est un bon concept ça, donc made in France. Qu'est-ce qui est made in France en fait ? La fabrication A A A Z. On fabrique, on illustre et on distribue nous-mêmes. Ok. Et donc ça c'est les planches ? C'est la partie planche ? C'est la partie planche. On a aussi nos roues et nos tracks. Mais du coup on peut faire en usine sur le haut panier de la qualité. Ok, cool ! Renseignez-vous la Archaïque made in France. C'est un super concept. De toute façon dès qu'on peut faire faire en France c'est toujours mieux. Et c'est éco-construit. C'est éco-construit, éco-responsable. Et voilà, des bonnes petites planches. J'en ai testé une, ça marchait plutôt bien. Donc n'hésitez pas ! Allez, ciao !